Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Laura Limpica qui s'est confiée sur sa grossesse. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais Nicolas et Laura vont prochainement devenir parents pour la première fois. Le couple a officialisé la nouvelle hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Très touchée par les nombreux messages qu'elle a reçus, Laura réagit et en dit plus sur sa grossesse. Par ailleurs, elle annonce que leur mariage est repoussé. De nombreux candidats de télé-réalité ont réagi à l'annonce de la grossesse de Laura, et notamment sa meilleure amie Manon qui est enceinte en même temps. Elle explique qu'elle était au courant depuis le début. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Chat, déjà, je voulais vous remercier pour tous vos messages. On reçoit vraiment beaucoup, 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 que ce soit le mode perso ou tout ce qui est ma team, etc. Donc je suis très contente, merci vraiment, ça me touche. Je lis tout, je vous vois et je vous remercie. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a trop, trop, trop de monde. Mais en tout cas, sachez que merci beaucoup. Je suis assez soulagée parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de le garder pour soi. Je pense que ça appartient à toutes les femmes et c'est la normalité des choses de le garder pour soi les premiers temps. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire et je ne regrette pas du tout. Donc je suis contente là par contre de pouvoir vraiment vous le dire parce que c'est vrai que les derniers temps, c'était très dur. Les débuts, je ne vais pas vous mentir, j'étais très fatiguée. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de nausées. Donc il y a eu des journées où je ne savais pas beaucoup du tout. Ce n'était pas bon, mais pas beaucoup. Je faisais grave d'insomnie ou au contraire, je dormais toute la journée mais pas la nuit. C'était un peu compliqué. Je pense que c'était le temps que le corps se mette, etc. Donc du coup, voilà. Mais en soi, je suis quand même contente de pouvoir vous le partager. Je ne sais pas vraiment par où commencer parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter. Je vais avoir besoin de toute la team maman qui est derrière vos téléphones aussi. Il faut que je vous parle de mon projet aussi qui est en rapport avec ma grossesse. Donc du coup, le projet sur lequel je bosse depuis un moment, je pense que ça va vous plaire. Il y a plein, plein de choses à venir. Donc là, c'est un peu aujourd'hui. Voilà. Et sans compter que je suis super essoufflée quand je monte le escalier. En tout cas, un énorme merci pour tous vos messages. Et puis Nico, il n'y a plus d'eau chaude, donc du coup, c'est tout à l'eau froide. Merci vraiment, vraiment, surtout tous vos messages. Sachez qu'on vous aime très fort et qu'on est très content de partager ça avec vous. Que voilà, on a mis un peu de temps, mais ça c'était pour nous. Et voilà, très très bonne journée en tout cas aujourd'hui. Une tonne de beaux messages, plein de bon vibes, bref, on adore. Tous ceux et celles aussi qui me demandent par rapport au mariage. En fait, je vous explique la bonne nouvelle, c'est que je suis enceinte. La mauvaise, c'est que le mariage est reporté. Donc voilà, le mariage sera obligatoirement reporté pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà d'une le Covid. On est d'accord, on va être beaucoup, beaucoup mariage. Donc du coup, ça ne sera pas possible cette année. Et en plus de ça, pour être franche avec vous, je n'avais pas forcément envie. Enfin, ce n'était pas ce que je voyais pour mon mariage d'être enceinte à ce moment-là. Donc, je préfère faire le bébé avant et me marier plus tard. Comme ça au moins, je pourrais mettre la robe que je veux, etc. Et me sentir bien. Et ne pas être boudinée comme à l'oukoum. Et ne pas être boudinée comme à l'oukoum. Je suis très heureuse d'être enceinte, mais forcément, une femme enceinte, ça prend quelques kilos. Ça gonfle un peu avec la chaleur, etc. Donc du coup, on est très belle enceinte. Mais en soi, je m'imagine vraiment le mariage avec une robe fine. Enfin, en étant fine, etc. Donc, on se mariera. Il est reporté. On a déjà la date. On a déjà tout reporté. Tout sera prévu. Ne vous inquiétez pas. Mais ça sera l'année prochaine. Ladies and gentlemen, j'ai le bonheur de vous présenter en exclusivité ma ou mon neveu ou ma nièce. Mon bébé ! Félicitations, mon amour. Merci, t'es-tu ? Non ? Non ? Non ? Et moi, je suis au courant depuis le début. On vous la cache. Alors, on a plein de trucs à vous raconter. Non ? On a dormi ensemble. Elle avait été les premiers moments avec moi. C'était vraiment quelque chose à moi. Oui. Vraiment. Oui. Doudou ! Mets-toi de profil. Doudou ! Je me suis remis un peu de mes émotions parce que c'était dur tout à l'heure. Comment ça va, tata ? Je suis trop contente. Je suis trop contente que tu l'annoncées. Donc, ben voilà, les deux bébés sont là. Parce que ça fait des moques, elles parlent des trucs larges. Du coup, elles me stressent tout le temps. Elles me disent « je ne peux pas m'habiller, je suis en l'arc ». Elles me le cacher. Et maintenant, je porte. C'est joli de maman. C'était vraiment dur. Parce qu'elle est au courant depuis le début. Donc, du coup, on a une tonne de trucs à vous raconter. On en a le temps, parce que je ne me rappelle pas si je vous avais dans le sens. Non, non, non. Mais genre, c'est vraiment... Parce que depuis le début, elle est au courant. Donc, les premiers moments, elle le savait. J'ai le droit à tout. Ouais, au faire pipi sur le test et tout. Et encore, ce n'est pas fini. Ouais. Non, ben non. On a quoi ? On a trois mois d'écart ? Trois mois et demi à peu près. Oui. Lala ! Lala ! Chicha, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Je ne pourrais pas tout vous raconter aujourd'hui. Mais je ne sais pas par où commencer, en fait. Donc... Alors ? Mais alors ? Alors, Babaja ? Tu n'as pas mis de filtre ? Tu nous as caché quelque chose ? Ben oui, Léla. Léla. Je n'ai pas mis de filtre. Babaja, il n'y a pas de filtre. Ah non, non, non. Mes amours, il y a Laura et Nico qui ont annoncé la grossesse de Laura. Je suis trop contente pour eux. Genre, j'ai été surprise, vous ne l'attendez pas. Je l'apprends en même temps que vous. Et vraiment, je suis trop fière. Vraiment, trop, 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 trop fière. Trop contente pour eux. Ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Et ils s'aiment tellement. Et ils le méritent. Et vraiment, j'étais trop contente quand je l'ai appris. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Ça m'a trop touchée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501